Bonjour messieurs lames, comme vous voyez aujourd'hui je suis tout seul, enfin, il m'a fallu du temps pour le larguer, mais Xavier n'est pas là, donc je vais enfin être tranquille avec vous, voilà, donc bienvenue, et aujourd'hui, comme c'était écrit hier sur le site, je vais vous faire une galette des rois, d'accord, donc la galette évidemment, je ne vais pas vous faire le feuilletage, le feuilletage on l'a fait devant vous il y a 3 semaines de ça, donc vous vous reporterez au live qui a été fait, ah ben non il y a Xavier qui arrive, je croyais qu'il n'était pas là, il ne lâchera pas, zut alors, donc le feuilletage vous vous reportez il y a 3 semaines, et là vous avez tout le feuilletage, par contre la recette elle, change un petit peu, on vous a mis les nouvelles proportions du feuilletage qui est plus un feuilletage à galette, entre guillemets, un feuilletage normal ça ira très bien aussi, mais qui est plus un feuilletage à galette, d'accord, avec un peu de crème, un peu de sucre, voilà, donc vous avez tout ça sur le site juste après la recette, on y va, alors là en fait le feuilletage bien sûr est déjà fait, parce que l'idée c'est de vous montrer comment on dresse une galette, pas comment on fait le feuilletage, encore une fois, donc on a déjà fait le feuilletage, on l'a abaissé, on l'a étalé un petit peu ce matin, et là on va finir de l'abaisser devant vous, d'accord, une fois que ça sera abaissé, on va le repasser au frigo un petit peu, et puis, on va détailler ça tranquillement, et pendant que ça va refroidir, on fera la crème d'amande, on fera la crème frangipane, puis exactement, devant vous, ça marche, c'est vrai ? Alors là, on n'est pas comme sur le, vous savez quoi, vous avez un peu un truc pour mettre la farine, c'est pas très agréable, c'est pas facile, comment dire, c'est pas comme il y a trois semaines, quand je vous expliquais qu'il fallait appuyer sur les bosses, là c'est fini, le feuilletage il est fait, donc là on n'a plus à, simplement il faut appuyer de façon énergique, et régulière, de façon à ce que vous ayez la même épaisseur partout, c'est aussi simple que ça, il faut juste faire attention, c'est tout, c'est aussi simple que, ça peut devenir compliqué en fait, tout est une question de détail, donc là c'est encore un petit peu épais, bien sûr que, si chez vous, ce qui à mon avis n'est pas le cas, mais vous avez la chance d'avoir un laminoir, ça sera plus simple pour être plus régulier, mais avec l'habitude, vous sentirez la patte sous vos doigts, ou sous le rouleau, comme vous voulez, et, vous avez la balayette, Xavier ? Et, c'est beaucoup mieux, voilà, et là vous vous prendrez l'habitude rapidement, donc quelle épaisseur ? On va dire, 0,7, 8, 8 et demi, 0,8 et demi, non je plaisante, vous faites, 0,6, 0,7, mais évidemment c'est un peu compliqué, mais je vais vous le montrer, plutôt que de vous l'expliquer, parce que, bien sûr, vous n'allez pas le mesurer avec une règle, donc, on va faire, vous voyez là par exemple, c'est un petit peu épais, c'est un tout petit peu épais, il ne faut pas non plus que ce soit trop fin, si c'est trop fin, vous aurez un problème, un feuilletage qui ne sera pas, je vais juste vous dire une chose, je vais vous répéter une chose, quand on a fait le feuilletage il y a 3 semaines, je crois que je l'ai dit, mais je vous le redis, il y a une chose qui est importante, c'est d'avoir une détrempe, qu'il n'y ait pas trop de corps, ça j'ai insisté là-dessus, mais surtout, qu'il soit ferme, c'est-à-dire ferme, et un beurre ferme, si vous avez, en tout cas, quand vous faites des galettes, c'est très important, en feuilletage en général, si vous avez un feuilletage trop mou, une détrempe trop molle, et un beurre trop mou, un petit peu trop mou, vous aurez un feuilletage qui sera moins levé, moins poussé, voilà. Moins feuilleté. Donc je répète, pas de corps, c'est important, sinon ça va rétrécir au four, vous le savez, on en a plusieurs fois parlé maintenant, c'est le gluten qui fait travailler la pâte et qu'elle se rétracte, mais par contre, il faut qu'elle soit assez ferme. Voilà, donc là on a une baisse de... difficile de vous dire, 0,7 à peu près, on va juste travailler un petit peu ici, et c'est bon. Xavier, vous avez des emporte-pièces à... à voile au vent, s'il vous plaît. Voilà, donc Xavier va tailler ça devant vous, il fait ça bien. Allez-y. Attendez, je vais juste... voilà. Allez-y. Si vous n'avez pas, des fois on vous dit de prendre une assiette. Il ne faut pas prendre une assiette, sinon vous allez écraser avec l'assiette les bords de votre feuilletage. Vous allez me dire avec quoi, le mieux, si vous pouvez, c'est d'avoir ou des grands cercles à gâteau, type cercles à vacherin ou cercles à tarte sans bourrelet, évidemment, ou alors c'est d'avoir carrément l'emporte-pièces à voile au vent. Si vous avez et si vous pouvez. Oui, c'est un petit peu épais. Attendez, je vais faire le reste un petit peu plus fin. Donc je répète, si vous n'avez pas d'emporte-pièces à voile au vent, ce qui est probable, eh bien n'hésitez pas à aller en acheter, ça vous servira beaucoup. Mais ne faites pas ça avec une assiette. Plutôt avec un cercle. Et à la limite, un couteau très aiguisé. Un couteau très aiguisé. Et ce que je fais toujours, moi, c'est un fond, c'est-à-dire le premier fond un petit peu plus épais et le deuxième beaucoup plus fin. Je pense qu'encore un petit coup et ça va être bon. Est-ce qu'avec un couvercle de casserole, par exemple, c'est possible ? Oui, ce qu'il faut, en fait, quand vous coupez, ce n'est pas écraser les bords. Si vous mettez votre assiette, vous allez écraser le bord du feuilletage et ça ne montera plus après. Vas-y, je vous en prie. Si vous pouvez, oui. Si vous ne pouvez pas, non. Oui, vous allez écraser les bords du feuilletage. Et en fait, c'est fragile le feuilletage. C'est très fragile. Donc il ne faut surtout, surtout, surtout pas les écraser. Là, le couteau qu'on a est un couteau aiguisé. C'est important. Ce n'est pas parce qu'on fait de la pâte et qu'on travaille autour, comme c'est le poste où on fait toutes les pâtes en pâtisserie, qu'il faut avoir des couteaux qui ne coupent pas. Il faut avoir des couteaux bien utilisés de façon à trancher net le feuilletage et de façon à avoir quelque chose de bien régulier et un feuilletage qui ne soit pas écrasé, surtout. Voilà, là, on l'a fait un... On peut conserver les chutes de feuilletage ? La question est... Est-ce qu'on peut conserver les chutes ? Non, vous les... Attendez, donnez-moi, je vais montrer aux gens. Donnez-moi les chutes. Non, vous les jetez, bien sûr. Vous les mettez toutes à la poubelle, on s'en fout, c'est du feuilletage. Non, ben, évidemment qu'on les conserve. Je vais vous montrer comment on les conserve. Xavier, je vous laisse faire. On met ça au frigo pendant... Là, on va les mettre pendant 5 minutes, le temps de faire la crème frangipane devant vous. Bien sûr. C'est le quart de tour, chef ? Oui, oui, allez-y. Expliquez-le. Non, allez-y, chef. Je vais mettre ça au frigo. OK, d'accord. Quand vous pliez la galette et que vous la mettez sur votre plaque, par exemple, vous donnez un tout petit quart de tour, légèrement, sur la gauche ou sur la droite. D'accord ? Et quand vous mettrez celle du dessus, vous redonnez un quart de tour en l'autre sens. D'accord ? C'est clair ou pas ? C'est-à-dire, vous mettez votre rond... C'est trop tard, il est parti. Vous mettez votre rond, vous le pliez en deux pour le prendre plus facilement, vous le mettez sur votre plaque. D'accord ? Vous le dépliez. On va faire plus simple. Et vous prenez celle du dessus, la même chose, et vous la mettez dans le sens inverse. Voilà, on va dire ça comme ça. Et quel est l'intérêt de ce geste ? L'intérêt, il y en a un deuxième. Tout à l'heure, on va retourner la galette. L'intérêt, c'est d'avoir un... Comment dire ? Quelque chose qui monte beaucoup plus régulièrement. C'est exactement comme quand on avaisse le feuilletage qu'on appuie sur les bosses, bosses après bosses, pour avoir quelque chose qui parte en longueur et qui ne va pas dans tous les sens. C'est juste une question de positionnement des feuillets. Après, il faut rentrer dans un détail que je ne connais pas. Mais positionnement des feuillets qui fait qu'on a une galette qui souffle mieux et qui monte mieux. Les renuers de feuilletage, le mieux, c'est... Regardez, de les mettre le plus plat possible. Voilà. Ne les mettez pas en boule. Ça ne sert à rien. Et voilà. Là, vous pouvez bien sûr faire des quilles, ce que vous voulez. Mais c'est toujours... Bien sûr, ce sont des renuers, mais c'est toujours feuilletés. D'accord ? Donc, ce n'est pas la peine de les taper, vous les laissez comme ça, vous les filmez. Et là, vous pouvez vous en servir. Ou alors, si vous refaites de la pâte feuilletée et que vous en faites en quantité, vous pouvez passer un petit peu de ces renuers dans la détrempe. Ou un petit peu, pendant que vous tourez le feuilletage, vous mettez un petit peu de renuers. C'est ce qu'on fait, en fait. Nous, on passe les renuers dans le feuilletage. Comme ça, on n'a jamais de perte de renuers, à moins qu'on en ait besoin pour faire des quiches ou autre chose. Tenez. Ça, on va le mettre au frigo. Donc, on ne va pas essuyer, ça ne sert à rien, puisqu'on va refaire de la farine tout à l'heure. Là, on va faire la crème frangipane. Donc, pour faire la crème frangipane, on a besoin de beurre. Donc, le beurre, il est pommade. Alors, très important, c'est d'avoir un beurre pommade. Regardez. Approchez-vous, Séverine, s'il vous plaît. Pommade, c'est pommade très mou. Mais c'est surtout pas liquide. Attention. Parce que liquide, vous allez avoir une crème d'amande qui n'aura pas du tout la même structure, qui sera extrêmement ferme, qui n'aura pas de souplesse. Et surtout, à la cuisson, le gras va ressortir. Donc, c'est très important d'avoir quelque chose d'homogène. Et pour avoir quelque chose d'homogène, il faut commencer par avoir un beurre qui soit mou, mais surtout bien homogène, pas fondu. Là-dedans, on va mettre... La galette est cuite ? Ah bah, regardez. Tenez, mettez-vous là. Euh, non, non. Mettez-vous là plutôt, Xavier. Parce que là, on va faire le... Oh, oui, bien sûr. Voilà. Vous en avez une autre, non ? Voilà, tenez, regardez. Voilà. On en a fait une autre. Alors, vous savez, souvent, on peut mettre du sirop dessus. On peut mettre du glaçage. On met du sucre glace, on la remet au four. Nous, on n'a mis ni sirop, ni glaçage. Et elle brille. Donc, si vous voulez savoir, posez-moi la question, puis je vous le dirai. Ça vous fera des questions à me poser. Vous avez le codinet, s'il vous plaît ? Non, non, mais sérieux. Nous, on ne met ni sucre, ni glaçage, ni rien du tout. Pour qu'elle brille. Je vous laisse me poser la question, puis je vous répondrai. Ça en est parti. Ça en est parti. Alors là, on fait le beurre bien pommade. Ensuite, on ajoute le sucre. Allez-y, mettez le rhum, absolument. Mettez le rhum dans la crème pâtissière. Alors, très important pour la recette qu'on vous donne, il y a du rhum dans la crème pâtissière. Et il y a du rhum, donc, cuit, avec la crème pâtissière. Et il y a du rhum cru. Alors, je vous dis tout de suite pourquoi. C'est parce que si on met tout le rhum et qu'on le cuit dans la crème pâtissière, on n'aura pas assez de force et assez de puissance, non pas pour que ça se sente le rhum, mais pour avoir ce goût de galette qu'on a quand on est petit, quand on a mangé quand on était petit. Après, chacun a sa madeleine de pouste et chacun a ses goûts. Là, on parle d'une galette à l'amande, évidemment. Vous pouvez faire des galettes à la noisette, au chocolat, ou ce que vous voulez, aux agrumes. Là, on parle d'une galette à l'amande. Donc, sucre, sucre glace, beurre, pommade. Ensuite, regardez, ça c'est important, la granulométrie de la poudre d'amande. Elles ont été mixées il y a quoi ? Il y a 10 minutes ? Vous voyez ? C'est ça la poudre d'amande pour moi. C'est-à-dire, c'est du grain, ce n'est pas de la poudre. Et surtout, n'achetez pas, si je vous le dis souvent, mais je vous le redis, si vous pouvez, si c'est possible, n'achetez pas de poudre toute faite. Il n'y a rien de plus mauvais que ça, au supermarché ou ailleurs. Mixez vos amandes vous-même. A la limite, vous les achetez au supermarché si vous ne pouvez pas faire autrement. Tenez, je vous laisse mettre les œufs, Xavier. Vous les achetez au supermarché si vous ne pouvez pas faire autrement, mais vous les mixez vous-même. Comme ça, vous aurez vous-même votre propre granulométrie et votre propre... Gentil, merci. Et votre propre... Comment dire ? Fraîcheur. Vous aurez des amandes fraîches, mixées fraîchement. Donc, plus de goût d'amande. Si vous avez la chance ou la possibilité d'avoir des bonnes amandes, c'est mieux. Mais en tout cas, mixez-les vous-même. Ça prend vraiment 30 secondes et c'est beaucoup mieux. Voilà, donc là, on met les œufs... On me demande beaucoup forcément comment vous faites pour que votre galette brille. Je ne vous le dirai pas. Alors, donc là, on a mis les œufs dans le beurre. Non, non, je plaisante, je vous le dirai, mais je vous le dirai à la fin. Parce que des fois, qu'il y a un professionnel qui écoute, je vais lui donner ma recette. OK, et là maintenant, donc vous voyez, regardez. Regardez tous les grains qu'il y a. Vous voyez ? Tout ça, c'est les grains d'amande. Vous voyez ? Tout ça, c'est les grains d'amande. Donc je répète, c'est une granulométrie épaisse. Et maintenant, on met la crème pâtissière dans laquelle il y avait du rhum à la cuisson et dans laquelle on a rajouté du rhum. Je vous conseille de ne pas mettre le rhum à la fin et de le mettre bien dans la crème pâtissière. Sinon, vous risqueriez, s'il y a une différence de température ou par l'alcool, vous risqueriez de faire trancher votre crème. Trancher, contrairement aux choses que j'ai pu lire ou entendre comme commentaire, trancher, c'est quand les molécules de gras et les molécules d'eau se séparent. Et là, votre crème, elle tranche. On appelle ça trancher. C'est-à-dire qu'en fait, elle se déshomogénéise. J'ai réussi à le dire complètement. Et après, ce n'est pas pour ça qu'elle est foutue. On peut la réhomogénéiser. Mais là, elle est très importante aussi. Souvent, quand on fait parfois, quand on fait une crème d'amandre, on la fouette et on incorpore de l'air selon ce qu'on veut. Là, pour le coup, il ne faut pas incorporer d'air. Il ne faut pas qu'elle souffle. Il faut qu'elle soit, comme elle est très moelleuse, très fondante celle-là, il faut qu'elle soit le plus tassée possible. D'accord ? Alors, est-ce qu'il faut enlever la peau des amandes et est-ce qu'il faut les torréfier ? Alors, un, torréfier, ça c'est vous qui voyez. Là, elles ne le sont pas. Elles vont cuire au four et on va avoir le goût de l'amandre qui sera frais. Donc, moi, je ne les torréfie pas, mais vous pouvez le faire. Rien ne peut vous empêcher de le faire. Après, je fais beaucoup de desserts avec de l'amandre brute, beaucoup, beaucoup, parce qu'évidemment, c'est comme l'arête du poisson. C'est-à-dire, tout ce qui est proche de l'arête a du goût. Tout ce qui est proche de l'os, donc pour la viande, a du goût. Tout ce qui est proche de la peau, évidemment, a du goût. La peau, ça a du goût. Donc, je me sers beaucoup d'amandes brutes ou de noisettes brutes. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Elles sont ni torréfiées et elles sont blanches, elles sont blanches, quoi. C'est-à-dire sans la peau. Mais vous pouvez, si ça vous dit, si vous aimez le goût de l'amandre brute, allez-y. Moi, j'ai fait vraiment, là, le plus basique du basique. D'accord ? Là, regardez, on a une crème d'amandes. On a une crème d'amandes qu'on a faite ce matin, donc qui a reposé. Regardez comme elle est très, très, très moelleuse et elle se tient... Bon, si vous la laissez jusqu'à demain, elle va certainement prendre. Mais en tout cas, elle n'est pas bloquée. Elle est vraiment très moelleuse. C'est pour ça qu'il ne faut pas incorporer d'air dedans. Je veux qu'elle soit le plus tassée possible. Vas-y, Vincent. Vous avez... Voilà. Évidemment, chef, est-ce qu'éventuellement, on peut ne pas mettre de rhum ? Bien sûr, évidemment. Vous ne pouvez pas mettre de rhum. Vous pouvez même mettre carrément travailler sur l'amandre. Dans ce cas-là, travailler sur l'amandre brute, sur la granule mutrée de l'amandre. Choisissez vos amandes ou la noisette, si vous voulez. Vous ne mettez pas de rhum, vous mettez ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne boivent pas de rhum, qui ne boivent pas d'alcool. C'est comme ça. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Vous faites la galette à ce que vous voulez. Nous, en France, on a une madeleine de Proust, si vous voulez, qui est que... Il y a du rhum dans la galette. Il y a du rhum dans la galette, souvent. Voilà. Ça donne le goût de cette galette. Laquelle est la plus grande ? C'est celle-là ? C'est la plus grande. C'est celle-là, c'est la plus grande. Voilà. On a cette madeleine de Proust. Donc souvent, nous, on met du rhum dans la galette. Mais ce n'est pas... Il n'y a aucune obligation. Vous faites ce que vous voulez et vous la faites la galette à ce que vous voulez. Aujourd'hui, les pâtissiers font des galettes à tout. Et donc, vous faites la galette à ce que vous voulez. Est-ce que pour une galette à la framboise, par exemple, il y a juste à rajouter les framboises dans l'appareil frangipane ? Alors, attendez. Je termine et je vous pose... Et je vous réponds. D'accord ? Là, je ne pèse pas devant vous. Évidemment, nous, quand on travaille, on a des... Comment dire ? On a des chablons. Un chablon, c'est-à-dire qu'on a des... Comment je peux expliquer ça, Xavier ? On a du matériel Voilà, en plexi... C'est ça, oui. Exactement. Plexi alimentaire. Plexi alimentaire, ce qui fait qu'on a la forme de l'empreinte, on n'a plus qu'à lisser et c'est fait. On met environ, je l'ai bien dit, environ, pour une petite galette comme ça, pour 5, 4, 5 personnes, ça dépend... On va dire 4 personnes, 4 belles parts, 4 belles parts. On met 220 à 230 grammes de crème. Voilà, pas beaucoup plus. Ce qui est important, surtout, c'est... Regardez. C'est de laisser... Ça ne vaut pas le faire. C'est de laisser, on va dire, pas tout à fait un centimètre, presque. Ça, c'est important. Et je vous ai dit que la crème était très moelleuse. Donc, elle va beaucoup s'étaler au four. Pourquoi je veux qu'elle soit moelleuse et qu'elle s'étale ? Parce qu'en fait, je ne veux pas qu'il y ait de trottoir. Vous savez, le trottoir, c'est ce petit morceau de feuilletage qui reste là. Je veux qu'il y en ait le minimum, donc que ça arrive juste là. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de feuilletage, quasiment pas de trottoir, pas de feuilletage. Donc, pour ça, il faut une galette, une crème qui soit très moelleuse. D'accord ? On va mettre un tout petit peu d'eau. Est-ce que si vous voulez faire la framboise, on aurait juste à rajouter quelques framboises dans votre appareil ? Oui, oui, vous pouvez mettre des framboises, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Attention, quand vous mettez les fruits frais, ça ne rejette pas d'eau, évidemment, mais oui, bien évidemment. Est-ce que le rhum pourrait être remplacé par de l'amaretto ? Vous remplacez par ce que vous voulez, par l'alcool que vous voulez, par le goût que vous voulez. Vous mettez une petite fève. Voilà, c'est un petit père Noël. Vous mettez une petite fève. Par contre, là, je vais vous laisser finir, Vincent, je pense qu'avec ma main, je ne vais pas y arriver. Regardez le mouvement. cette abaisse-là est un petit peu plus grande que la baisse du dessous, légèrement. Quelle est la différence, chef, entre une pâte feuilletée classique et une pâte feuilletée inversée ? Alors, une pâte feuilletée classique, c'est une pâte dans laquelle on incorpore du beurre. Une pâte feuilletée inversée, c'est un beurre manié, c'est-à-dire un beurre avec de la farine dans laquelle on incorpore la pâte. C'est la différence concrètement entre les deux. Ce n'est pas qu'il y en a une qui soit meilleure que l'autre, mais si on fait un feuilletage inversé, souvent, on a un feuilletage qui est plus fondant, plus friable. A contrario, pour les galettes, en ce qui me concerne, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne mets pas de feuilletage inversé, je préfère faire un feuilletage à galettes avec de la crème, par exemple, le faire un petit peu plus riche. Sinon, on a tendance à avoir du gras qui reste sur les mains et ce n'est pas agréable. Donc, pas de feuilletage inversé, feuilletage à galettes, je préfère. Après, encore une fois, si vous voulez faire très riche, vous pouvez faire un feuilletage inversé, vous voulez chiqueter ? Ça chique ou pas ? Oui, chiquez-la, chiquez-la, chiquez-la. Et puis, je vais vous dire comment on fait pour que ça brille. C'est pour ça qui est important. Donc là, on vous montre comment on chiquete. Si vous n'expliquez pas, ça ne fait pas, Xavier. Je vous laisse expliquer, chef, je suis concentré. Vraiment un charlot quand vous voulez. Bon, vous voyez, avec son index, son majeur, son annulaire, il appuie sur la patte, il avance légèrement sur la patte et en même temps qu'il avance, il enfonce le dos du couteau vers ses doigts. Donc, il appuie et il enfonce, il appuie et il enfonce, il appuie et il enfonce. Voilà. Et surtout, on fait ça avec le dos du couteau, pas avec la lame du couteau. Vous voyez, il appuie légèrement. Ce n'est pas la peine d'appuyer comme un malade, il appuie légèrement et c'est chiqueté. Vous ne l'avez pas retourné encore ? Non. Alors, allez-y. A vous de jouer. Alors, attendez. Là, on va la retourner et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce qu'il faut, c'est, vous avez un... Allez-y, allez-y, retournez-la d'abord. On retourne la galette. Voilà. Ça, c'est important. D'accord ? Pour avoir quelque chose de beaucoup plus régulier et beaucoup plus droit, si votre feuilletage est bien réalisé comme il faut, c'est important de bien retourner la galette de façon à ce que vous ayez quelque chose de bien droit. D'accord ? Si vous ne la retournez pas, vous risquez d'avoir une galette qui part un tout petit peu plus de tous les côtés d'une sécurité. Voilà. Ensuite... Pourquoi parfois la galette soudre et elle s'échappait de la crème d'amande à la cuisson ? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que vous avez complètement foiré votre façon de le faire. Bon, c'est la première. C'est une bonne raison. Et la deuxième, c'est que vous avez complètement foiré votre façon de le faire. Donc, c'est aussi une bonne raison. Non, non, mais c'est parce qu'il y a trop de crème, en fait, ou votre feuilletage n'est pas collé comme il faut, ou alors il y a trop de crème, c'est-à-dire que vous n'aissez pas assez de bord, comment dire, de place au bord, et là, la crème va sortir et va complètement s'évacuer. Ou alors, vous avez mis de l'air dans votre crème, vous savez, vous l'avez bien foisonnée, vous avez incorporé de l'air dans votre crème d'amande et là, pour le coup, elle va souffler au départ et avant qu'elle prenne, il se peut qu'elle décolle le feuilletage et la crème va sortir. Après, si elle sort, ce n'est pas grave, ce n'est pas parce qu'il y a un peu de crème sur la plaque que vous la mangez également. Ça, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de faire un bon feuilletage et une bonne crème d'amande. Allez-y. Et donc, il n'y a pas besoin d'eau pour souder les deux pâtes ensemble. Si, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de l'eau. Si, j'ai mis de l'eau devant vous. Regardez. Vous voyez, il y a un peu de farine dedans. si. Alors, regardez ce qu'on fait. On dort la galette. Vous remarquerez que je n'ai toujours pas répondu à la question qu'on m'a posée. Non, mais on me l'a fait remarquer gentiment. Ah, mais j'espère que c'est gentil parce que je suis très gentil. Alors, ce qui est important, surtout, c'est de ne pas mettre de dorure sur les bords. D'accord ? Vous allez jusqu'au bord, mais par contre, vous ne dorez pas les bords. Sinon, ça va souder la pâte et ça l'empêchera de monter. D'accord ? Tout ça, ce sont des petits détails mais qui sont très importants. Vous avez un petit couteau, s'il vous plaît, Xavier ? Autre chose, alors, à ce niveau-là, à ce niveau-là, on va la mettre au frigo. D'accord ? Là, on ne va pas le faire devant vous parce que sinon, on n'a pas terminé. Mais on va la mettre au frigo. On va la laisser pendant une heure, une heure et demie, deux heures, bien, bien reposée. D'accord ? Toujours pour éviter que le gluten fasse rétracter la pâte, on fait cinq petits trous, un au nord, tiens, je suis tombé sur la fève. Un au nord en sud, un à l'ouest et un à l'est et puis un petit au milieu. D'accord ? Et après, on va la marquer. D'accord ? C'est-à-dire la décorer. Alors, pour la rayer, ou vous ne la rayer pas, puis vous la faites comme ça, ou vous faites des rayages comme ça, très simples. D'accord ? Donc ça, moi, je peux le faire avec ma main gauche, mais comme j'ai besoin de ma main droite et que je ne peux pas le faire, Xavier va vous montrer un rayage plus sympathique. D'accord ? À vous de jouer, Xavier. C'est donc l'œuf qui va faire briller votre galette. Ah bah tiens, dites-moi pourquoi ça brillait. Soyez, soyez... C'est de tout. Eau plus sucre, oeuf, oeuf plus lait. Non. La bricotine. Non, non, non. Il n'y a pas de sucre. Jaune d'œuf, jaune d'œuf. Jaune d'œuf, jaune d'œuf, oui, mais jaune d'œuf tout seul, ça ne suffit pas. Ça va sécher, ça va craquer et ça ne pourra pas briller comme ça. C'est impossible. Alors, juste une petite précision avant de vous donner la réponse. Regardez. Allez doucement, Xavier. Voyez, regardez. Faites le dernier, mais allez doucement. Ou l'avant-dernier. Voyez, regardez, il rentre dans la pâte. Légèrement, regardez, son couteau, il est légèrement en biais. Montrez bien aux gens. Voilà, légèrement incliné. Avec le dos. Et c'est bien sûr avec le dos qu'on fait ça. Donc, on taille légèrement la pâte, mais on ne la coupe pas. D'accord ? Il ne faut pas la couper. Il faut la tailler légèrement avec un couteau légèrement incliné. Ça, c'est important. OK ? Donc là, quand elle est rayée, elle part au four. Normalement, pour qu'elle brille bien, sans mettre de sucre, on ne met pas de beurre. On dort une première fois. On la pique en dernier, mais enfin là, on s'en fout. On la dort une première fois. On la met au frigo. On la laisse une heure et demie, deux heures. On la redore une deuxième fois. Là, on la décore. On la pique. Vous la décorez. Vous la rayez. Vous ne la rayez pas. Vous la piquez. Et là, vous pouvez l'enfourner. D'accord ? Mais le repos, le repos, le repos, le repos. C'est ce que je vous avais dit pour le feuilletage. Repos, 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 repos. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. D'accord ? Et donc, la recette pour que ça brille bien, en fait, elle est très simple. C'est quelque chose qui m'a demandé du travail, de la mise au point, du temps. C'est pour ça que je ne vais pas vous le dire. Parce que sinon, ce serait trop simple. Alors, je vous pose la question. Vous me le dites pour la semaine prochaine. Essayez de me donner la réponse. Et puis, celui qui a gagné la réponse, je lui envoie un livre. Voilà. Dédicacé. Tiens, je n'y avais pas pensé à ça. Mais on ne l'a pas mis dans la recette. Comment ? On ne l'a pas mis dans la recette. Non, on ne l'a pas mis dans la recette. Non, non. Je l'ai fait exprès. Je ne l'ai pas mis dans la recette. Non, c'est vrai. Donc, je vous envoie celui qui trouve, je lui envoie un livre dédicacé. D'accord ? Voilà. Donc, vous m'avez dit jaune tout seul. Non, il n'y a pas de sucre. Si ça peut vous aider. Le noël du rhum. Oui, oui, mais je ne répondrai pas. Répondez-nous sur Facebook ou sur Instagram, comme vous voulez. Et celui qui trouve recevra le premier, évidemment, parce que si vous êtes 50 à trouver, mais le premier qui va trouver recevra, on lira sur Facebook et sur Instagram, et le premier recevra un livre dédicacé. Voilà. Écoutez, on va vous faire un gros bisou. Nous, on va couper un morceau de la galette, quand même, parce qu'on n'est pas venu là pour acheter le fond. C'est déjà fait. Donc, ah oui, si vous voulez, vous pouvez décorer, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous mettez un peu de sucre glace autour. Enfin, vous faites ce que vous voulez, en fait. Ce n'est pas la peine de... Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Et là, vous mangez. C'est bon. Vous voyez ? Regardez. On a une crème qui va particulièrement jusqu'au bout. Et surtout, elle est dense, très, très dense. Et regardez. On voit la granulométrie, vous voyez, de l'amande. Donc, quand je croque, quand je mange, j'ai plein de morceaux d'amande dans la bouche. Hum. Quand je dis à ma femme que je mange des haricots verts, je suis grillé. Ben allez. Je ne mange pas plus, parce que sinon, je vais tout manger. Je vous fais un gros bisou. Vincent X, Y, c'est barré Xavier. Ben, elle vient dire au revoir, quand même. Incroyable. Bon. Je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, la galette. Il faut juste faire très attention. C'est tout un tas de petits détails. Évitez les feuilletages rapides avec le beurre mélangé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Si on mélange le beurre dans les trempes, ça veut dire qu'on n'aura jamais une qualité et une structure et une mâche aussi poussée et aussi bonne que si on fait une galette dans les règles de là. Après, on l'adapte à ce qu'on est et à ce qu'on veut. Ça, c'est un canevas. N'oubliez pas que le plus important, ce sont vos émotions, vos goûts. C'est vous. Et donc, ce que moi, je vous montre, c'est juste un exemple. Ne le suivez pas ou juste pour essayer une fois, mais adaptez-les à ce que vous êtes et mettez ce que vous êtes dans ce que vous faites. Et là, vous allez toucher les gens que vous avez invités et que vous aimez. Si vous faites toujours ce que font les autres, vous ne les toucherez jamais. Voilà. On leur dit au revoir ? Non. Non, celui qui répond, un livre. D'accord ? Bonne chance. Bonne chance et bon courage parce que franchement, c'est difficile. Non, je déconne. Allez, salut. On prend la galette parce qu'elle va la bouffer. Allez, on se casse. Salut. Bon week-end. Bonne chance.